Électricité, industrielle. Cet article traite Type de moteur à courant continu. Dans cette partie, vous étudierez Les schémas de branchement Les caractéristiques mécaniques de la vitesse de rotation en fonction du couple moteur de différents types de moteur à courant continu. 1. Moteur à excitation indépendante Comme dans le cas des génératrices à excitation indépendante, le bobinage inducteur des moteurs à excitation indépendante est raccordé à une alimentation à courant continu séparé. Par conséquent, le courant qui alimente l'inducteur est indépendant de celui qui alimente l'induit. Caractéristiques mécaniques La caractéristique mécanique est la relation entre la vitesse de rotation et le couple moteur. Le schéma de branchement d'un moteur à excitation indépendante et la caractéristique mécanique sont représentés à la figure 2. 6. Figure 2 6. Caractéristiques mécaniques d'un moteur à excitation indépendante La caractéristique mécanique est relevée à tension d'alimentation et à flux constant. Lorsque le courant d'induit augmente, le couple qui lui est proportionnel augmente, ainsi que la chute de tension au borne de l'induit. Cette dernière fait chuter la force contre-électromotrice. Par conséquent, la vitesse diminue puisqu'elle est proportionnelle à la... Ce type d'excitation est fréquemment utilisé lorsqu'on désire faire varier la vitesse entre de larges limites avec un couple moteur constant. Dans ce cas, le flux étant maintenu constant, on fait varier la tension d'alimentation de l'induit à l'aide d'une génératrice à tension réglable. La vitesse étant inversement proportionnelle au flux, si le flux s'annule, ce qui peut se produire par exemple, par rupture du circuit d'excitation, la vitesse prendra des valeurs très élevées et le moteur aura tendance à s'emballer. On doit donc prévoir un dispositif de protection du circuit inducteur. 2. Moteur à excitation en dérivation ou shunt Dans un moteur à excitation en dérivation, le circuit inducteur est branché en parallèle avec l'induit et, de ce fait, alimenté sous la même tension. Ce moteur a les mêmes caractéristiques que le moteur à excitation indépendante. Il est utilisé sur des machines-outils démarrants à vide et sur des pompes de circulation. La figure suivante vous montre le schéma d'un moteur à excitation en dérivation. Moteur à excitation en dérivation 3. Moteur à excitation en série Dans un moteur à excitation en série, le circuit inducteur qui produit le champ est raccordé en série avec l'induit. Caractéristiques mécaniques Le couple est proportionnel au flux et au courant d'induit, il devient proportionnel au carré du courant d'induit. Si l'on augmente la charge, le flux augmente proportionnellement. Quant au couple, il augmente selon le carré du courant d'induit. Comme la vitesse est inversement proportionnelle au flux, elle diminue. La figure suivante représente le schéma de branchement et la caractéristique mécanique d'un moteur à excitation en série. Moteur à excitation en série On remarque sur la caractéristique qu'il n'y a pas de vitesse à vide. En effet, si le moteur tourne à vide, le courant d'induit est nul. Aucun champ n'est produit dans le moteur. Le flux est nul. Comme la vitesse est inversement proportionnelle au flux, elle tend à prendre des valeurs très élevées. On parle de l'emballement du moteur. C'est pourquoi, on ne fait jamais démarrer un moteur à excitation en série à vide. L'avantage de ce type d'excitation réside dans le couple qui est maximal au démarrage du moteur. Ce moteur est bien adapté pour démarrer avec de grosses charges dont l'inertie est élevée. Il est particulièrement utile comme moteur d'entraînement des trolleys, des trains et des systèmes de traction à grande puissance. 4. Moteur à excitation composée Le moteur à excitation composée comporte un inducteur série et un inducteur série.